Merci, honorable sénateur. Je me lève aujourd'hui pour parler de mon projet de loi concernant l'abrogation des peines minimales obligatoires et le maintien du principe tant convoité de la discrétion judiciaire. Les raisons pour lesquelles ce projet de loi est aussi crucial, je m'en voudrais de ne pas commencer par reconnaître et remercier du fond du cœur la sénatrice Pate d'avoir porté si haut de flambeau de ce projet de loi et de bien d'autres causes. Sénatrice Pate, j'aimerais vous remercier pour votre travail exceptionnel sur ces enjeux et de m'avoir aidé à rédiger ce projet de loi. Les prisonniers du pays croient en elle pour protéger leurs droits. Elle est très crédible sur ces enjeux, donc ils lui font confiance pour s'assurer qu'elle sera là pour parler au Sénat pour protéger les droits des personnes incarcérées. Sénatrice Pate, j'admire votre travail et je vous en remercie. En dépit de leur nom, les peines minimales obligatoires sont en contradiction directe avec le pouvoir discrétionnaire des juges. Une approche de la détermination de la peine à l'emporte-pièce telle que les peines minimales obligatoires détruit la capacité des juges à déterminer les preines appropriées en fonction des circonstances particulières d'une personne. Honorable Sénateur, il est facile pour nous de faire des lois que nous croyons juste dans la chaleur de cette chambre. Nous adoptons des lois que nous pensons bénéfiques pour la société et pourtant, la plupart d'entre nous ne voient pas les personnes qui sont les plus touchées par ces lois. Les juges de tout le pays voient ces gens. Ils apprennent à connaître leurs circonstances, les circonstances dans lesquelles ils fondent le principe de la condamnation judiciaire. Tous les jours, les juges voient leur visage lorsqu'ils prennent la décision d'envoyer ou non une personne en prison et pour combien de temps. Dans leur forme actuelle, les peines minimales obligatoires lient les mains des juges. Elles ne leur donnent guère d'autre choix que de regarder une personne en face et de leur donner une sentence sans tenir compte de leur situation. Nous, parlementaires, sans connaître les cas individuels, avons décidé que cela va à l'encontre des principes d'établissement des peines. Ce faisant, nous empêchons directement les juges de faire le travail pour lequel ils ont été nommés. Le projet de loi est indiqué que les tribunaux n'ont pas à avoir de peine minimale ou à ajouter des conditions qui sont dans ses dispositions. Si le tribunal le considère juste de se faire, le tribunal doit fournir ces raisons pour prendre une telle décision. De cette façon, les peines minimales obligatoires s'appellent les principes fondateurs de la détermination de la peine énoncée à l'article 718 du Code criminel, à savoir que l'objectif fondamental de la détermination de la peine est de protéger la société et de contribuer parallèlement aux initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, en épousant des sanctions justes qui visent un ou plusieurs des objectifs suivants. Fin de la citation. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis depuis longtemps une défenseur de l'importance de l'indépendance judiciaire. La pierre angulaire de l'indépendance repose sur la capacité d'un juge à utiliser son pouvoir discrétionnaire et à déterminer la décision correcte dans l'affaire qu'il est chargé de trancher. Honorable sénateur, ceux d'entre vous qui siègent ici depuis un certain temps savent que j'ai toujours été favorable à l'élimination des injustices qui persistent en raison des peines minimales obligatoires. J'ai présenté un projet de loi non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois concernant l'utilisation des peines minimales obligatoires. En juin 2013, j'ai déposé le projet de loi S-221, loi modifiant le code criminel exception aux peines minimales obligatoires pour l'homicide involontaire coupable et la négligence criminelle causant la mort. En novembre 2013, j'ai présenté le projet de loi 2009 du même nom. En février 2014, j'ai à nouveau présenté le projet de loi S-214, portant le même nom. Clairement, à le titre des trois projets de loi, mon intention était d'aborder l'imposition de peines minimales obligatoires pour ce qui est des changements touchant l'homicide involontaire et la négligence criminelle causant la mort. Je sais maintenant que je ne suis pas allée assez loin. Honorable sénateur, c'était avant et c'est maintenant. Lors de la dernière session, je me suis rendu compte que j'aurais dû avoir un projet de loi plus vaste. Le gouvernement fédéral, lors de la dernière session parlementaire, a présenté le projet de loi S-22, loi modifiant le code criminel et la loi réglementant certaines drogues et d'autres substances. Ce projet de fait pas en avant dans la mesure où le gouvernement reconnaissait enfin l'échec des peines minimales obligatoires et semblait s'engager à y recourir systématiquement. Malgré ces efforts très louables, le projet de loi n'est pas allé assez loin. Plutôt que de prendre clairement position contre toutes les peines minimales obligatoires et par conséquent de rétablir entièrement la discrétion judiciaire, le projet de loi a simplement abrogé 19 peines. Ce chiffre est encore plus insuffisant si on tient compte du fait qu'à ce jour, au moins 43, et je le répète, 43 peines minimales obligatoires ont déjà été annulées par les tribunaux de tous niveaux dans tout le pays. Et à l'heure où je vous parle, les tribunaux continuent de déclarer les peines minimales obligatoires inconstitutionnelles et disproportionnées dans la manière dont elles sont appliquées, en mettant l'accent sur la manière dont elles renforcent le racisme systémique. Honorable sénateur, comme nous le savons, en entendant les titres des projets de loi, les discours et la rhétorique politique de tous les côtés, ici et à l'autre endroit, il peut être facile de perdre de vue les êtres humains qui sont au premier plan de chaque question à laquelle nous sommes confrontés et de chaque décision que nous prenons. En fait, lorsqu'il a été déposé pour la première fois à l'autre endroit, j'étais très favorable au projet de loi C-22. Je disais de laisser le projet de loi aller de l'avant parce qu'on voulait avoir une reconnaissance du gouvernement en place. Je l'ai vu comme une étape et je le considère toujours comme un pas en avant. Cela dit, nous savons que le gouvernement a l'intention de présenter de nouveau un projet de loi concernant les peines minimales obligatoires. Avant qu'il ne le fasse, nous avons la possibilité d'envoyer un message très fort en envoyant ce projet de loi à l'autre endroit. Nous pouvons envoyer un message que cette fois, nous n'accepterons pas simplement un crochet. Nous ne nous contenterons pas de faire un quart ou même la moitié du chemin sur la question. Nous avons l'occasion de leur dire que le temps est venu de restaurer le pouvoir judiciaire discrétionnaire et de veiller à ce que la justice soit respectée pour tous les Canadiens. Honorable sénateur, ce projet de loi est très important car une législation défectueuse a un impact sur les vies. Souvent, ce sont les personnes qui sont les plus laissées pour compte et qui sont obligées de trouver des moyens de survivre avec qui la loi entre en conflit. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'histoire de Cheyenne Sharma, une jeune fille autochtone. Au moment de sa condamnation, Cheyenne avait 23 ans et était une mère célibataire. La grand-mère de Cheyenne est une survivante des pensionnats qui a été mise enceinte à l'âge de 13 ans. Sa mère était prise dans les griffes du système de famille d'accueil. Lorsque Cheyenne n'avait que cinq ans, son père a été déporté à Trinidad. Cheyenne a fait sa première fugue à 13 ans et 15 ans. En conséquence, elle a été obligée de se prostituer. Elle a expliqué que la raison était qu'elle avait besoin d'argent pour payer son loyer car elle risquait d'être expulsée à 13 ans et 15 ans. Honorable sénateur, je vous demande de penser un instant à vos propres enfants. Où étaient-ils à 13 ans et 15 ans? Que faisaient-ils? Étaient-ils à l'école? Pratiquaient-ils leur sport préféré? Passaient-ils beaucoup de temps à s'amuser avec leurs amis? Cheyenne n'a eu l'occasion de faire aucune de ces choses. À 17 ans, Cheyenne a fait plusieurs tentatives de suicide. En naissant, Cheyenne s'est retrouvée, malgré elle, dans des circonstances entièrement indépendantes de sa volonté. Honorable sénateur, les peines minimales obligatoires ne permettent pas au juge de prendre en compte les circonstances de Cheyenne, mais seulement le fait qu'elle a commis un crime. Heureusement, dans ce cas, le juge de la Cour supérieure de l'Ontario, Casey Hill, qui présidait l'affaire, a conclu que la peine minimale obligatoire de deux ans qu'il devait imposer n'était pas suffisante. Il disait que cela outragerait les standards de décence. Et je répète, le juge a dit que cela porterait outrage aux normes de la décence. Et cela violerait aussi la Charte des droits et libertés du Canada. Dans le cas trop rare de Cheyenne, la justice a prévalu. Cependant, chers collègues, nous ne pouvons pas laisser l'équilibre de la justice reposer sur la bonne volonté de certains juges bien intentionnés et compatissants. Honorable sénateur, c'était une décision qui a été prise de façon judicieuse, mais ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, les autres juges du pays ne sont pas tenus de suivre l'excellent exemple du juge Hill. Bien trop souvent, ce n'est pas ça le résultat. Au cours de l'été, j'ai été secouée lorsque j'ai accompagné la sénatrice Pate et que j'ai vu de mes propres yeux la réalité des prisons au Canada après deux ans de pandémie. J'ai été particulièrement choquée par le nombre disproportionné d'hommes et de femmes racisés et je n'ai pas vu des détenus bien traités. J'ai aussi vu des hommes et des femmes racisés dans des prisons de haute sécurité. Nous avons d'abord rencontré le personnel dans le gymnase de la prison. On nous a dit que 61 % de tous les détenus et 89 % d'entre eux sont classés en sécurité maximale et sont des femmes autochtones. Il s'agit d'un autre exemple de la surreprésentation des Autochtones, en particulièrement des femmes dans les prisons au Canada. Nous avons aussi visité l'institution de Kent, la seule prison fédérale à sécurité maximale pour les hommes dans la région du Pacifique. À notre arrivée, nous avons été accueillis par le personnel de la prison qui nous a informé que sur les 240 hommes détenus, 88, donc environ un tiers, sont autochtones et 22 sont noirs. J'aimerais vous rappeler que les Autochtones représentent moins de 5 % de notre population totale. Nous avons également appris que certains détenus estiment que la prison a créé un environnement raciste et toxique. C'est un autre rappel du racisme et de la discrimination qui se produisent chaque jour derrière les barreaux des prisons. Honorables sénateurs, ces gens souffrent et très peu de personnes les écoutent. Lorsque la durée de leur peine est décidée aveuglément par la loi sur les peines minimales obligatoires, ce n'est plus considéré comme une punition, c'est de la pure cruauté. Il s'ensuit que, selon le bureau de l'enquêteur correctionnel, 30 % de l'ensemble des détenus condamnés au niveau fédéral et 42 % des femmes condamnées au niveau fédéral sont autochtones. Ce taux a augmenté de 43 % depuis 2010. Au cours de la même période, le taux d'incarcération des non-autochtones a diminué de 14 %. Le bureau de l'enquêteur correctionnel a souligné que l'incapacité permanente du système juridique pénal à répondre aux besoins, à l'historique et aux réalités sociales des peuples autochtones était à l'origine de ces taux élevés de criminalisation. Il y a d'autres problèmes liés aux peines minimales obligatoires. Elles empêchent le tribunal de suivre l'article 718.2e du Code criminel pour s'assurer que les facteurs Gladue soient pris en compte. Fondamentalement, les principes de Gladue garantissent que les juges tiennent compte du fait que les autochtones ont rarement le même accès à la justice que les non-autochtones, ce qui a souvent une incidence sur l'issue de leurs affaires. Gladue pousse également les juges à agir avec une conscience accrue en ce qui concerne les affaires juridiques et, le cas échéant, leur condamnation. Comment est-ce que les juges peuvent considérer cela s'ils sont aussi assujettis aux peines minimales obligatoires? Pour clarifier, les principes Gladue signifient qu'un juge doit considérer le point de vue de la communauté d'une personne sur la situation, ses besoins et les alternatives à la prison qu'elle propose. Il peut s'agir de la communauté autochtone dans laquelle la personne vit ou est issue, mais aussi de son réseau de soutien ou des personnes avec lesquelles il interagit. S'il vit en dehors d'une communauté autochtone et qu'il n'a pas de lien avec elle, ils ont tout de même une communauté. Les lois pratiques et coutumes de leur nation s'appliquent. Les décisions doivent également être sensibles et appropriées à la culture de la personne. En fin de compte, les principes visent à rendre compte des injustices quotidiennes et apparemment routinières auxquelles sont confrontés les autochtones au sein du système judiciaire. Par conséquent, ce projet de loi est directement aligné sur les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et les appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En 2015, le programme électoral du gouvernement comprenait une promesse de mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. En 2019, la lettre de mandat du ministre de la Justice a réitéré la nécessité de progresser vers cet objectif et vers la mise en œuvre des appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Tous deux exigent qu'il y ait un changement aux peines minimales. Faisant écho à ce sentiment, le gouvernement fédéral lui-même a noté que le pourcentage d'autochtones emprisonnés au niveau fédéral a presque doublé en plus de dix ans. 39 % de tous les Noirs et 20 % de tous les Autochtones fédéraux ont été condamnés pour un crime passible d'une peine minimale obligatoire. Comment peut-on s'attendre à ce que les gens soient capables de réintégrer nos collectivités de façon satisfable et sécuritaire quand on s'écharpe à les renouements derrière les barreaux de plus en plus longtemps sans s'attarder aux circonstances qui les y ont menées la première fois? À ce jour, les tribunaux canadiens ont jugé qu'un nombre important de peines minimales étaient invalides pour de tels motifs. Près de la moitié, alors environ 31 des 72 peines minimales actuellement en vigueur, ont été jugées inconstitutionnelles par au moins un tribunal. Parmi celles-ci, environ 25 peines minimales obligatoires ont été déclarées invalides dans diverses provinces. Dans 11 cas, le tribunal a annulé la peine minimale obligatoire et c'était une cour d'appel ou la Cour suprême du Canada. Dans la décision 2016 dans l'affaire Lloyd, la Cour suprême a attiré l'attention sur la position précaire du Canada en ce qui concerne les peines minimales obligatoires et a demandé au Parlement de mettre en place une soupape de sécurité qui permettrait aux juges d'exempter les cas aberrants pour lesquels la peine minimale obligatoire constituerait une punition cruelle et inhabituelle. Et je répète ce qu'a décidé la Cour suprême. Ils ont dit que cela constituerait une punition, une peine cruelle et inhabituelle. En l'absence d'une loi comme le projet de loi à l'étude, les peines minimales obligatoires doivent être contestées une à une devant les tribunaux, ce qui mobilise d'importantes ressources judiciaires et gouvernementales et oblige les Canadiens à assumer le lourd fardeau des contestations constitutionnelles. Dans de trop nombreux cas, les personnes qui font face à une peine minimale potentiellement inconstitutionnelle n'ont tout simplement pas les moyens de défendre leurs droits. En même temps, pour ceux qui ont plus de ressources, les peines minimales obligatoires permettent et encouragent même les litiges prolongés, y compris les contestations constitutionnelles. ... et tout a gagné à passer en justice et exécuter toutes les manœuvres suggérées par son avocat pour lui épargner de lourdes peines plutôt que d'adopter pour un règlement rapide. Honorable collègue, vous vous souvenez peut-être que le rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles sur les retards des tribunaux identifie la pression que les peines minimales obligatoires exercent sur les ressources judiciaires limitées et la question pressante des retards de procès. Au cours de l'étude, au moins onze experts différents de la justice pénale ont désigné les peines minimales obligatoires comme un facteur contribuant au retard et aux inefficacités du système judiciaire. Pire encore, ces principes contrastent fortement avec ce qui se passe dans les cas où des peines minimales obligatoires sont appliquées. Ces peines transfèrent souvent le pouvoir discrétionnaire des juges à d'autres acteurs sans qu'il n'y ait pratiquement aucune obligation de rendre des comptes. Honorables collègues, c'est nous, ces autres acteurs. Par exemple, les procureurs de la Couronne sont souvent chargés de déterminer quelles accusations porter et s'il faut poursuivre une accusation assortie d'une peine minimale obligatoire. Bien trop souvent, leurs raisons ont peu à voir avec les principes juridiques. Dans certains cas, ces pouvoirs sont utilisés comme monnaie d'échange pour encourager une personne appelée des coupables à une accusation moindre plutôt que de risquer d'encourir une peine minimale obligatoire. Honorables collègues, nous avons aujourd'hui l'occasion d'envoyer un autre message clair, à savoir que nous n'appuyons pas cette rapproche défectueuse de la détermination de la peine. Ce projet de loi offrira aux juges une alternative attendue depuis longtemps à l'imposition d'une peine minimale obligatoire. En effet, il donne aux juges la possibilité d'exercer librement leur expertise lorsqu'ils déterminent s'il est approprié ou non d'appliquer des peines minimales obligatoires. Ce faisant, il garantit aux juges la possibilité de ne pas imposer une peine minimale obligatoire, en particulier lorsqu'il est déterminé que cette mesure est inappropriée ou injuste. Ce projet de loi ne donne pas aux juges un chèque en blanc pour agir de façon injuste ou arbitraire. En fait, les pouvoirs que ce projet de loi vise à conférer aux juges ne sont pas nouveaux et sont conformes au Code criminel. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'article 726-2 du Code criminel stipule clairement ceci. Lorsqu'elle prononce une peine, la juridiction indique les termes de la peine infligée ainsi que les raisons qui la motivent et inscrit ces termes et ces raisons dans le compte-rendu de la procédure. Il s'ensuit que tous les juges sont tenus de motiver leurs décisions de condamnation. En outre, leurs décisions doivent être ancrées dans les principes juridiques et elles sont soumises à l'examen du grand public, de la communauté juridique et d'autres juges par le biais de procédures d'appel. Honorable Sénateur, je sais que ces principes de transparence et d'équité sont des principes que nous prenons tous extrêmement au sérieux. Ce projet de loi ne va pas intentionnellement empêcher les juges d'imposer des peines minimales obligatoires. Il ajouterait simplement une exigence selon laquelle les juges doivent réfléchir et fournir des raisons justifiant l'imposition d'une peine minimale obligatoire. La Commission canadienne sur la détermination de la peine de 1987 a constaté que 9 juges sur 10 ont conclu que les peines minimales obligatoires avaient nuit à leur capacité de rendre une sentence juste. De même, alors qu'il y avait 10 peines minimales obligatoires à l'époque et qu'on y recourait beaucoup moins souvent, 57 % des juges approuvent encore de leur utilisation. Ils sont allés jusqu'à déclarer que leur utilisation entravaient leur capacité à déterminer des peines justes et appropriées, adaptées aux circonstances entourant le crime. Depuis lors, le problème ne cesse de s'aggraver. Au cours des décennies qui ont suivi, le recours aux peines minimales obligatoires n'a cessé de croître à un rythme alarmant. Ce projet de loi suit l'exemple des experts en laissant aux juges la possibilité de ne pas imposer une peine minimale obligatoire. La réalité canadienne peut et doit être comparée à l'expérience d'autres États démocratiques dont les lois prévoient des peines minimales obligatoires. Beaucoup d'entre nous, dont l'Angleterre, le pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et les juridictions australiennes et même un certain nombre d'États américains, ont pris des mesures pour garantir l'intégrité et la constitutionnalité de leurs lois et des droits de leurs citoyens en autorisant une certaine forme de discrétion judiciaire. Dans la plupart des cas, cette discrétion s'étend même aux condamnations à perpétuité les plus graves. Honorable Sénateur, j'aimerais partager avec vous les paroles d'un homme de l'établissement, William Head, avec qui j'ai eu le privilège de parler l'été dernier. Il m'a dit que le système carcéral fédéral fonctionne de manière à produire des personnes brisées. Je n'ai pas pu arrêter de penser à ces mots. Nous avons l'occasion de changer de cap parce que cette situation a trop duré. Lorsque j'étais une jeune avocate de la défense, j'allais au tribunal avec mon ancien collègue, l'honorable maître d'homme, qui me disait souvent que lorsqu'un juge prononce une peine, il doit tenir compte de tous les éléments. Il doit tenir compte du type de personne qui reviendra à la société parce que lorsque les gens vont en prison, on ne jette pas la clé. Tôt ou tard, ces détenus seront libérés. Ils devront aussi réintégrer la société. Honorable collègue, le système actuel fait en sorte qu'un prisonnier à William Head m'a dit que nous créions des personnes brisées. Si nous accomplissons quelque chose pour réellement préparer les prisonniers à réintégrer la société. Honorable senators, je vous invite à vous opposer aux peines minimales obligatoires, inutiles et à défendre la discrétion judiciaire. Honorable collègue, nous devons défendre les personnes les plus marginalisées. Le temps est venu de prendre position contre l'injustice. L'heure est venue de défendre une véritable équité et égalité pour tous. Il est temps d'aller de l'avant ensemble. J'espère que vous examinerez très sérieusement ce procès de loi. Merci.